Bonjour à tous messieurs dames, ravi de vous accueillir depuis les airs ici sur l'hippodrome de Corlet dans les côtes d'Armor pour suivre le prix Paul du Robien. C'est un cross réservé aux gentleman riders et cavalières que vous allez pouvoir suivre sur ce parcours de Corlet, le petit cross avant le grand cross pour vous faire découvrir vu des airs le parcours. Et les voilà parties, 5 concurrents avec, on vous le dit, une première ici à Corlet, quoi qu'il arrive, puisque Hélène Sourbet monte pour Marc Nicolau. Elle devient ainsi la première femme cavalière à monter en tant qu'amatrice sur le cross de Corlet. Elle est pour l'instant à l'arrière avec solissue de la petite Kazakh blanche, alors que devant, c'est Nuit debout. C'est le pensionnaire de Nicolas Paysan élevé dans le Morbihan par Gilles Defontaine qui a pris les commandes avec Romain Lemière. Il s'est porté devant Antoine Rosan et Clotaire qui est à son extérieur, ça c'est l'entraînement de Philippe Leblanc. Troisième position, l'un des deux frères Journiac, Thomas en l'occurrence, qui est en selle sur l'étoile du Pylori et qui vient d'être rejoint sur l'obstacle par le beau gris Kazakh orange. Ça c'est Pegasus Bay pour David Bernier monté par Thibaut Journiac, le fils aîné. Et donc Hélène Sourbet pour sa découverte du cross de Corlet est à l'arrière-garde, mais tout près de la tête tout de même, avec solissude pour Marc Nicolau. Alors là, ils vont passer pour une première fois devant les tribunes, d'abord sur le Brouc, puis sur le talus. Il y a plusieurs talus ici, ils sont tous bretons évidemment, mais on vous les détaillera au fur et à mesure du parcours, toujours sur la conduite de Nuit Debout. La banquette, avec donc Nuit Debout et Clotaire, qui sous la salle de Romain Lemire, Antoine Reuzen, mène la marche. Mais Thomas Journiac s'est rapproché à l'intérieur avec étoile du Pylori. Pegasus Bay suit quatrième, mais tout près avec Thibaut Journiac et Hélène Sourbet avec un solissude un peu prudent sur ses sauts. Et toujours en dernière position pour aborder la descente. Donc là, on est juste après les tribunes et on a dans cette grande descente qui va les emmener vers la ligne, vers le passage de route. Et les passages de route que vous verrez tout à l'heure, puisque les concurrents vont à un moment traverser la route, la vraie, la départementale, pour aller dans la Garenne. Mais pour l'instant, il va falloir remonter dans l'hippodrome et franchir une haie qui arrive devant ses concurrents, toujours sur la conduite de Nuit Debout, donc, et Romain Lemire, qui ont la tête devant Antoine Reuzen et Clotaire, étoile du Pylori et Thomas Journiac devant son frère Thibaut et Pegasus Bay. Et là, on va franchir un beau talus. C'est le talus Villeneuve. Je crois que c'est un village du coin. Non, c'est un monsieur. C'est un monsieur. Le Kergoff, c'est dans le fond. Et on va bientôt arriver dans... Là, donc là, on est dans la ligne d'en face, la ligne de Stipple. Et ils vont franchir dans quelques instants, messieurs-dames. Là, c'est une haie, une simple haie, franchie en tête toujours par Nuit Debout. Les positions n'ont pas changé. C'est toujours solissude à l'arrière et qu'elle n'est sur B. Et là, ils vont se diriger vers la triple barre. La triple barre, une grande galopade avant la triple barre. C'est un obstacle assez impressionnant qui, vu du ciel, vous paraîtra plus petit, mais qui, vu du sol, fait un peu s'arrêter les chevaux. C'est un peu comme un énorme brook avec un petit verre au-dessus. Les voilà. Sans encombre pour tous les concurrents, les cinq concurrents de cette épreuve. Réservé, on le rappelle, aux Gentleman Rider et Cavalière. Et c'est toujours sur la conduite de Nuit Debout. Alors là, virage en épingle. Attention, là, il passe au milieu des champs de maïs pour se diriger vers le talus Kerba. Non, Barra. Barra, 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 qui veut dire pain en breton. Un talus assez impressionnant qui vont devoir sauter. Et à l'attention, derrière, il y a une descente. Hop. Hop. Et là, on se dirige vers le talus Villeneuve, le fameux talus. Le postillon. Ah, le postillon, le postillon. C'est compliqué à suivre. Le talus postillon pour aller, cette fois-ci, vous le verrez juste derrière, ce talus postillon qu'ils vont franchir dans quelques secondes, se diriger vers le passage de route. D'ailleurs, d'abord un petit obstacle et ensuite, ils iront traverser la route pour aller dans la Garenne. Et donc, sortir du tracé conventionnel de l'hippodrome. Les voilà sur le passage de route. Hop. Ça se passe bien pour tous les concurrents. Ils sont vraiment très groupés, tous ces cinq concurrents, ces cinq gentlemen riders et cavaliers. Les voilà dans la Garenne, de l'autre côté de la départementale, toujours sous la conduite de nuit debout. Pegasus Bay et Thomas Thibault Journiac se sont rapprochés à l'extérieur de son frère Thomas, qui est en selle pour Céline Lequin sur l'étoile du Pylori. On a reculé avec Clotaire et Antoine Rosan et on est toujours dernière, mais très près, avec Solis Sud, c'est-à-dire Hélène Sourbet. On rappelle la première femme cavalière amatrice qui monte sur le cross de Corlet. Alors là, il faut tourner sec, ça ne s'est pas très bien passé pour Pegasus Bay et Thibault Journiac, qui ont failli ne pas tourner tout simplement. Ils se retrouvent maintenant derniers et ils vont franchir le talus du haut de la Garenne maintenant. Ouh, impressionnant, impressionnant ce saut. Très bien négocié par nuit debout, un concurrent qui a de l'expérience sur le cross. Et maintenant, ils vont traverser la Garenne. Ils vont aller longer, vous voyez, ce pylône et aller reprendre l'obstacle qu'ils ont emprunté dans la Garenne tout à l'heure et repasser les passages de route et le passage, bien sûr, de la départementale. Les voilà, les voici. Il leur reste une dernière ligne de steep, messieurs, dames, avant de se diriger vers l'arrivée de cette épreuve. Et donc toujours sous la conduite de nuit debout et Romain Lemière devant Thomas Journiac et étoile du Pylori. Pegasus Bay et Thibault Journiac font mouvement. C'est fini pour Clotaire et Antoine Rosan qui n'arrivent plus à suivre. Ils vont virer à gauche maintenant, aller reprendre la ligne d'en face. Et Ouh, Hélène Surbé, elle est quatrième avec Solif Sud. Elle ne s'affole pas pour ce dernier kilomètre. On va les retrouver à nouveau sur la ligne d'en face, vous le voyez. Ils vont franchir une dernière fois la triple barre, toujours sur la conduite maintenant de nuit debout, mais qui est rejoint, voire même dépassé en tête par étoile du Pylori et Thomas Journiac. Thibault Journiac, son frère, se lance à sa poursuite à l'extérieur. Un duel Journiac contre Journiac et sur la triple barre. Oh, une chute. Ouh, double chute. C'est nuit debout. C'est nuit debout et l'étoile du Pylori qui sont tombées. Et du coup, ça laisse le champ libre à Pegasus Bay et Thibault Journiac qui ont pris le commandement. On voit que Thomas Journiac est debout. C'est une bonne nouvelle. Solif Sud et Hélène Surbé se lancent à sa poursuite et on ne voit plus Clotaire qui est malheureusement bien loin sous la selle d'Antoine Rosan. Dernière ligne droite avec donc Pegasus Bay et Thibault Journiac qui n'ont plus qu'à franchir la dernière ES sans encombre pour aller au poteau. Attention. Et c'est fait. C'est fait maintenant pour Pegasus Bay et Thibault Journiac qui ont donc profité des deux chutes pour s'en aller vers une facile victoire. Hélène Surbé qui découvre le parcours avant le Grand Cross sur iWalkin qui va finir deuxième et donc Clotaire qui revient à la troisième place. Voilà, voilà pour ce prix Paul de Robien. Vous aviez pu découvrir le joli parcours du Cross de Corlet derrière et on se retrouve tout à l'heure pour le Grand Cross. Sous-titrage Société Radio-Canada